Salut les héros du noir, je vous reviens encore aujourd'hui. Pour ceux qui ne savent pas qui je suis, ici c'est Justin, créateur de la chaîne Science et Savants Noirs. Les noirs sont très souvent adulés pour leur talent d'athlète, d'artiste et bien souvent malheureusement réduits à ses univers artistiques et sportifs. L'on ne voit la réussite du noir que sous une casquette de footballeurs, basketteurs, rappeurs, comédiens, ce qui est tout à fait louable, mais ne sont pas les seules sphères d'excellence de génie noir. Si j'ai fait le choix de créer cette chaîne, c'est précisément parce que Les noirs, nous, avons très souvent peu conscience de ce qu'ont créé nos pères et mères avant nous et qu'il est question de nous affranchir de cette sorte de violence symbolique qui tient à l'échec toute tentative d'identification à tout autre modèle légitime et extrêmement brillant. Science et Savants Noirs a pour objectif d'informer la communauté noire sur les sciences qui émanent d'Afrique et de rappeler au noir et au monde le génie qui vient d'Afrique. Le noir doit savoir qui il est, ce qu'il a dû bâtir dans le passé et se servir de cette fierté comme boost pour son autodétermination. Aujourd'hui dans cette vidéo, nous allons parler d'un savant noir, d'un inventeur noir très peu connu. Ses inventions marquaient l'industrie aérospatiale, le monde de l'électronique, bien au-delà de ce que tu peux penser. Celui dont nous allons parler aujourd'hui a révolutionné l'analyse des matériaux grâce à son spectromètre à rayon X et est un pionnier de la gravure au plasma qui est une technologie assez bien maîtrisée aujourd'hui dans l'univers de l'électronique. Alors, parlons de George Edward Alcorn. Qui est George Edward Alcorn ? George Alcorn est né le 22 mars 1940 de George et Harriet Dixon Alcorn. Son père était un mécanicien automobile qui s'est sacrifié pour que George et son frère Charles puissent obtenir une éducation. George a étudié à l'Occidental College de Pasadena en Californie où il a obtenu un excellent dossier académique tout en étant très performant en baseball et en football, à le noir et le sport. George Alcorn a obtenu un biais en physique en 1962 et en 1963, il a obtenu une maîtrise en physique nucléaire de l'Université Howard. Au cours des étés 1962-1963, George Alcorn a travaillé comme ingénieur de recherche pour la division spatiale de North American Rockwell, calculant les trajectoires et la mécanique orbitale des missiles. Au cours des étés 1965-1966, une subvention de la NASA a soutenu la recherche de John Alcorn sur la formation d'ions négatifs. En 1967, il a obtenu son doctorat de l'Université Howard en physique atomique et moléculaire. Après avoir obtenu son doctorat, Alcorn a passé 12 ans en industrie. Il était scientifique senior chez Phil Codford, physicien senior chez Pelker Helmer et ingénieur conseil chez IBM Corporation. En 1973, Alcorn a été choisi pour être professeur invité d'IBM en génie électrique à l'Université Howard où il a occupé des postes dans cette université au point de s'élever au rang de professeur titulaire. Georges Alcorn était également professeur titulaire du département de génie électrique de l'Université du District de Columbia où il a enseigné des cours allant des mathématiques avancées à la microélectronique. Alcorn quittait ensuite IBM où il a travaillé comme deuxième inventeur de plateaux pour rejoindre la NASA en 1978. Et c'est au sein de la NASA qu'il a acquis sa notorité et son rayonnement. Georges Edward Alcorn est responsable d'un certain nombre d'inventions maintenant largement utilisées dans l'industrie des semi-conducteurs. Il est en effet connu pour son invention du spectromètre à imagerie à rayon X qui utilise la thermomigration de l'aluminium. Une réalisation qui lui a valu le prix de l'inventeur de l'année en 1984 de la NASA et du Goddard Space Flight Center, GSFC. C'est le principal centre de recherche de la NASA consacré justement à la recherche scientifique. Alors c'est quoi un spectromètre d'imagerie me diriez-vous ? Il faut juste savoir que la spectrométrie à rayon X ou spectrométrie de fluorescence à rayon X ou SFX en anglais est une technique d'analyse chimique utilisant la propriété physique de la matière, la fluorescence à rayon X. En gros, lorsqu'on bombarde une matière avec des rayons X, la matière réémet de l'énergie sous la forme entre autres de rayon X, c'est la fluorescence à rayon X ou émission secondaire des rayons X. Le spectre rayon X émis par la matière est caractéristique de la composition de l'échantillon. Donc, en analysant ce spectre, on peut facilement déduire la composition élémentaire, c'est-à-dire les concentrations massiques des éléments qui constituent justement le produit, la matière étudiée. En 1986, John Alcorn mit au point une méthode de fabrication améliorée en utilisant le perçage laser. Pendant cette période, il a également occupé le poste de directeur de produits adjoints pour le développement avancé à la NASA et à ce poste, il était responsable du développement de nouvelles technologies nécessaires à la station spatiale Freedom. Alcorn a été directeur des programmes avancés de la NASA et du GSFC de 1990 à 1992 et sa principale tâche concernait l'évaluation des technologies requises par le GSFC. Il a également géré le programme d'évolution du GSFC, soucieux de s'assurer qu'au cours de sa mission de 30 ans, la station spatiale se développe correctement tout en intégrant de nouvelles capacités. A partir de 1992, George Alcorn a été chef du bureau des programmes commerciaux de la NASA, supervisant les programmes de transfert de technologies et la recherche sur l'innovation des petites entreprises et l'utilisation commerciale des programmes spatiaux. En 1994, il a dirigé une expérience de vol de la navette spatiale qui impliquait un système robotisé de traitement de matériaux, l'expérience consistant en la fabrication de matériaux dans la microgravité de l'espace. En 1999, George Alcorn a reçu le prestigieux prix Government Executive Magazine du Government Technology Leadership Howard pour le développement et la commercialisation du Airborne Lidar Topographic Mapping System. C'est un système de cartographie topographique par détection et télémétrie de la lumière aéroportée. En 2005, il est devenu directeur adjoint des normes de l'excellence à la direction de l'ingénierie et des technologies appliquées de la NASA. George Alcorn a plus de 20 inventions à son actif. Certaines d'entre elles ont été brevetées tandis que d'autres ont été publiées. Il est un pionnier reconnu incontestablement dans la fabrication de dispositifs semi-conducteurs plasma et son brevet Process for Controlling the Slope avec Viahall a été une contribution importante au processus de gravurement. neuroplacement. Cette procédure est maintenant utilisée par de nombreuses entreprises dans la fabrication des semi-conducteurs. La gravure, en effet, est un procédé utilisé en microfabrication qui consiste à retirer une ou plusieurs couches de matériaux à la surface d'un microconducteur, en général des galettes de silicium encore appelées wafer. La gravure est une étape critique extrêmement importante lors de la fabrication d'un microconducteur. À l'inverse d'un dépôt, la gravure enlève la matière dans le but de réaliser un motif sur le microconducteur. Je précise ici qu'on parle des retraits de matière de l'ordre d'un nanomètre. George Alcorn a été l'un des premiers scientifiques à présenter une solution de modélisation informatique de structures gravées par voie humide et au plasma. Il a par ailleurs reçu plusieurs prix en espèces sonantes et trébuchantes pour ses inventions sur les techniques de traitement du plasma. Alcorn a été largement impliqué également dans le service communautaire. En 1984, notamment, il a reçu une médaille NASA EEO pour sa contribution au recrutement de scientifiques et ingénieurs femmes issues des minorités et pour son aide aux entreprises justement gérées par des minorités dans l'établissement des programmes de recherche. George Alcorn a également travaillé avec la fondation Mayenhorf dans le but d'encourager et de soutenir les hommes afro-américains intéressés à poursuivre des doctorats en sciences et en ingénierie. Le Dr. Alcorn a été honoré par son université allemand mater Howard en 1994 lors de la cérémonie de la remise des Heritage of Greatness Howard. George Alcorn a été aussi célébré comme Black Achiever dans la catégorie sciences et technologies. Le jeune frère de George Alcorn n'était pas en reste non plus car ce dernier a été un scientifique imminent en recherche sur IBM où il a également fait parler de lui. Merci chère Rudy Noir d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin et de contribuer justement à l'autodétermination du peuple noir en partageant cette vidéo. Alors si tu l'as aimé justement like là et surtout n'hésite pas à me faire part de tes commentaires, notamment les différents sujets que tu aimerais me voir aborder. Et ici on a déjà parlé de l'astronomie noire, on a déjà également parlé aussi des mathématiques noires et je te réserve également d'autres sujets assez croustillants pour la suite. D'ici là, que la félicité t'accompagne et soit légendaire. Ciao !